Musique 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 Nous vous parlie aujourd'hui d'un animal méconnu Et pourtant, voies répandues sur nos tares La, la, nouille. On a longtemps cru que la nouille résultait du croisement de la grenouille et du père de terre. Je vois certains d'entre vous sourire, mais ils ont raison, c'est une erreur. En réalité, la nouille est une variété de pâtes élémentaires dont l'ancêtre commun est la semant, un mollusque familial. De plus, de nombreux fossiles attestent que sa présence dans l'Europe entière, en particulier dans le nord de l'Italie actuelle. La première représentation de la nouille remonte à la préhistoire. On la retrouve sur un tas de peintures pariétales, à côté des bisons et autres matos. Les peintres les dessinaient toujours de profil pour qu'on ne les confonde pas avec des bulles de savon. Contrairement aux ginosaures, la nouille a survécu à tous les changements de climat, à toutes les catastrophes écologiques. Ceci est probablement dû à l'extrême simplicité de leur système nerveux, composé d'un simple conduit au centre de l'église. La nouille a longtemps vécu en troupeau sauvage. Puis, l'homme les a domestiqués et grâce à de savants croisements, a réussi à obtenir de nombreuses variétés. A noter une lune curieuse, le vermicelle, dont le plus connu a la forme des lettres de l'alphabet. Cuites dans le boutage, on s'en sert pour apprendre à lire vos enfants. C'est au Texas qu'on trouve les plus grosses nouilles, élevées en batterie, nourries à la graisse d'amidon. Elles atteignent des tailles considérables. Sam Cook, un éleveur, a présenté l'an dernier au cours agricole de Dallas une nouille longue de 6,50 m et pesant 4 kg. Triste spectacle, je vous le dis, que ces nouilles obèses, se traînant comme des limaces bouffies, tout juste bonnes à nourrir le bétail. Je merci la plupart de nos nouilles européennes vivent aux grands terres, dans de grands pâturages culturés, où l'on ne compte pas plus de dix nouilles au mètre carré, ce qui leur vaut l'appellation de pâte, vous savez, pâte fraîche. Non, vous ne tuez pas, mais comment procède-t-on à la capture de la nouille, me demanderez-vous, car vous êtes curieux. Bonne question, qui a peine une réponse ? Sachez tout d'abord que la nouille vit en troupeau, qu'on nomme la platée. Une bonne platée suffit à combler les estomacs les plus aveugles. Comme tous les mollusques, la nouille n'a pas de pâte. Elle se déplace lentement, pas assez facile, elle est donc facile à capturer. La technique de chasse dépend naturellement de la variété choisie. Les chasseurs de spaghettis, par exemple, sont munis d'une fourchette et d'une cuillère. L'opération se déroule en trois temps. On plante la fourchette dans la nouille, on tourne le tout dans la cuillère et on ramène dans la gipière. La nouille étant capturée, il faut l'oxygène. Je ferai l'impasse sur le douloureux épisode des abattoirs. Hélas, indispensable pour passer au stade suivant, le séchage et la conservation. Certains préconisent le séchage en serré, dans de grands hangars, sur des étagères. D'autres vont plus loin en conseillant une ventilation artificielle, voire un séchage à four à électronique. Je m'élève vertement contre ce genre de pratique. La nouille est un animal noble qui mérite notre respect et un meilleur traitement. Qu'on la laisse sécher à l'air libre, au soleil qui l'a vu naître, grandir. Qu'on cesse de la considérer comme de la vulgaire pâte à pâtesé. Qu'on n'oublie jamais que les nouilles ont une âme. Et, excusez-nous, c'est un sujet qui nous met toujours en vie. Poursuivons, une fois aussi, l'animal durcit très rapidement, en réduisant de l'eau. Il ne reste plus qu'à le conditionner, soit dans des cartons rectangulaires, coquillettes, papiers, soit encore dans des boîtes de conserve, raviolis, canelés. Évitons les spaghettis en piste, à monter soi-même. Le mode d'emploi, le plus souvent écrit en italien, est incompréhensif. De même, la nouille en tube, tout juste bonne à dépanner le campeur. Mais quel avenir la nouille a-t-elle ? Au risque d'en surprendre plus d'un, je dirais que la nouille a été, et sera éternelle. Et même sans doute un peu plus que cela. N'en déplaise aux amateurs de frites. Même si le poisson pané, les hamburgers et le riz constituent des rivaux sérieux. Quel aliment peut prétendre être aussi économique, aussi pratique, aussi satisfaisant pour le consommateur ? Savez-vous que l'on fabrique des comprimés de nouilles pour les prochains voyages dans l'espace ? Que l'eau de cuisson des nouilles est amenée dans les prochaines années à remplacer avantageusement le gasoil domestique ? Qu'une tonne de nouilles peut nourrir une famille de cinq enfants pendant un an ? Croyez-moi, chers petits amis, la nouille a des lendemains qui chantent au nom d'un chœur. Poursuivons avec une curiosité un peu collée. Certaines marques proposent des nouilles et loupes. Dans le carton, on trouve la nourriture de base de l'animal. Beurre, ketchup, sel, parmesan, brille à râper. Évitons... euh... excusez-moi. Attention, l'élevage de la nouille demande des soins constants. Si vous voulez leur garder une belle couleur blanche, tenez-les à l'abri de la lumière comme les antilles. Enfin, n'oubliez pas que la nouille est un animal paisible, capable d'affection. Certaines d'entre elles peuvent même devenir de délicieuses compagnes. Elles n'aboient pas quand on sonne, ne demandent pas à sortir le soir, ne font pas leur vieux sur le canapé du salon, ne perdent pas leur poil au printemps. Mais ne prenez pas de mal, ils se battraient. Préférez deux femelles, ou mieux, un couple ! Vous aurez ainsi peut-être la chance de voir naître une portée de petites noms. Merci de votre attention. Rendez-vous à notre prochaine Côte de Rue. Nous vous parlerons de l'élevage de terre, des flocons de pommes de terre. Merci.